À cause, voici le Doc Maillot. Bon jeudi, Pierre Maillot. Bon matin, Gary, Jonathan. Oui, bonjour, docteur. Ce matin, j'ai le goût d'être sérieux. Oui. Il y a des journées qu'effectivement, j'ai un peu plus la cuisse légère. Mais aujourd'hui, docteur, je vais être sérieux. D'accord? Oui. Non, non, sérieusement. On va parler d'erreurs médicales. Oui. Et ça, docteur, c'est pas des maudites faces. Je pense que c'est devenu, au Québec, la véritable risée. On fait rire de nous à la grandeur du pays, même du monde, de la planète. Comment ça se fait qu'au Québec, le Collège des médecins, qui se pète les bretelles avec les meilleurs médecins qu'il n'y a pas au Canada et dans le monde, comment ça se fait que l'on arrive avec cette histoire d'erreurs médicales et des statistiques à faire frémir? Jean Rochon. Jean Rochon. Oui. Bon. Donc, monsieur, l'ancien ministre est responsable de tout ça. Oui. Ah oui. C'est mon opinion. Je ne suis pas content qu'il me traîne devant les tribunaux pour diffamation. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Jean Rochon, voulez-vous raconter, docteur, l'histoire, la petite histoire du PQ, s'il vous plaît? Bien, c'est un ministre, c'est un individu qui est diplômé en droit et en médecine, qui m'a déjà enseigné. Alors, je le connais intimement et c'est un individu, c'est un génie sur deux pattes, c'est un génie humain. Maintenant, au niveau de la personnalité, c'est une autre affaire. Et Jean Rochon a été nommé ministre de la santé par le gouvernement PQ il y a un certain nombre d'années. Et il a envoyé un très mauvais signal, il a désorganisé le réseau de la santé, il a vécu de l'intérieur. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a invité les médecins à être négligents. Il a invité les médecins à être moins au service des patients. C'est mon opinion, c'est l'opinion de Mayou. Alors, par les politiques qu'il a mis de l'avant, par le chirage ambulatoire, il a envoyé des messages pervers. Ça a été le plus mauvais chef d'orchestre que le ministère de la santé n'a jamais eu au Québec. C'est mon opinion. Voilà, de toute façon, vous n'êtes pas le seul à avoir cette opinion-là. Moi, je la partage, puis il y en a d'autres également. Puis le PQ, là, qui essaie de nous faire la leçon, ou de faire la leçon, que ce soit à Mario Dumont ou à Jean Charest, ils peuvent-ils aller se rhabiller, à mon avis, docteur? Écoutez, ce n'est pas là, ce matin, là, qu'on me comprenne bien. Ce n'est pas une question de politique, de parti politique, c'est une question d'individu. Et il y a un nom derrière ça, peu importe le parti auquel il y aurait adhéré, et le nom, celui qui est parti. La négligence médicale au Québec, c'est Jean Rochelle. Docteur, 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 vous avez raison, vous ne voulez pas faire de politique, mais est-ce que M. Rochelle faisait partie d'un parti politique, oui ou non? Il faisait partie officiellement du PQ, mais je vous dis que cet individu-là était suffisamment brillant et génial pour couler son parti politique, et il l'a fait. Jean Rochelle a été un des individus qui a coulé le Parti québécois. Mais, Doc, j'ai une question. Quand on lisait hier dans la presse concernant ses erreurs médicales, qu'en 2002, on demandait aux hôpitaux de déclarer et répertorier les bévues monumentales, les accidents, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui le fait, ça, c'est la faute de qui, ça? Non, mais écoutez, c'est une négligence. Souvenez-vous ce que Jean Rochelle a fait, il a invité, pour sauver de l'argent, pour sauver de l'argent, le 5R à Jean Rochelle a invité les médecins et les infirmières de 55 ans à prendre leur retraite, à dégapir du système. Oui. Ça a été une saignée dont le système ne s'est jamais remis, les gars. Ce n'est pas encore réparé. Depuis ce temps-là, c'est désorganisé. Oui, mais je vous le dis, avec une souffrance intérieure chez les intervenants. Oui, avec une souffrance chez les intervenants de l'intérieur de ce réseau-là. Mais là, voilà, c'est ça. Parce que là, vous parlez des médecins, il faudrait parler un peu des infirmières. La même chose. Les infirmières, docteur, saignent du nez. Elles saignent du nez tellement qu'elles ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Il n'y en a pas. Et il y a un mot, il y a deux mots derrière ça. Jean Rochelle, je vous le dis. Thérèse Lavoiroux avait été un choix. Madame Lavoiroux, c'était une ancienne travailleuse sociale et c'était une femme de bon jugement. Jean Rochon est un individu dangereux pour une collectivité. C'est un génie qui n'a pas de jugement. Oui, mais doc, il n'est plus... C'est un bulldozer. Oui, mais c'est ça, là. C'est un bulldozer qui est sans conducteur. Doc, 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 doc. OK. Là, vous l'avez dit, on a compris. Puis je suis d'accord, je le répète, je suis d'accord avec vous. Le responsable de tout ça, c'est Rochon. Mais Rochon, docteur, là, il n'est plus là. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Il n'est plus là, docteur. Non, non. Non, non, non. Regarde, Gary, c'est qu'il est important, si nous voulons amener des correctifs qui vont... Des correctifs durables, de bien cerner l'origine du mal. Ça fait longtemps qu'ils l'ont fait, docteur. Non, 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 aucun aveu. Personne n'avoue. Personne n'avoue l'origine de ce mal-là, même à l'intérieur du milieu médical. Oui, mais doc, on est en 2008, on fait quoi aujourd'hui pour aider notre cause? On fait juste taper sur la tête à M. Rochon, l'ancien ministre? Non, je ne comprends pas, le gars. Non, non, je le sais. Non, attendez un peu. Si vous ne voyez pas clairement, si vous ne voyez pas clairement l'origine d'un mal, vous ne pourrez pas le guérir. Et le voir, c'est le constater et aussi le reconnaître. Ce n'est pas reconnu. Non, mais si c'est reconnu, ça change quoi dans les faits aujourd'hui? Exact, exact. Parce que là, docteur, il y a un problème. Docteur, Radio-Canada, Radio-Canada, hier soir, au téléjournal de Radio-Canada, ils ont sorti une autre bombe, ok? Là, là, c'est rendu dans l'administration des médicaments qu'il y a des erreurs. Et ça, on remonte à la source, on remonte à ce que je disais tantôt, le problème des infirmières qui ne sont pas suffisamment nombreuses, qui font de l'overtime, qui font des heures et des heures. À un moment donné, c'est rendu qu'elles se trombent dans l'application des directives pour donner des pilules. Écoutez-moi bien, là. Il y a une chose que vous ne savez pas. Bon. C'est que Jean Rochon a aussi invité les directions d'hôpitaux à être beaucoup plus sévères et méprisants envers les infirmières. Et dans plusieurs milieux, entre autres dans un hôpital de Québec, à un moment donné, il y a eu trois suicides de suite d'infirmières. Je dis et je répète, Jean Rochon a invité les administrateurs d'hôpitaux à être méprisants envers le personnel. Et chez les femmes, ça a un impact négatif important. Oui, mais docteur... Alors là, il y a toute une série de points qui sont à corriger. Entre autres, le mépris des administrateurs envers le personnel infirmier. Et ça va même jusqu'à démobiliser, démotiver, et dans certains cas, amener des infirmières au désespoir. Hé, docteur, moi, je n'embarque pas à 100% avec ce que vous dites depuis tantôt, l'histoire de Rochon. Vous ramenez toujours Rochon, Rochon, Rochon. Les libéraux, docteur, s'ils ont pris le pouvoir il y a dix ans, s'ils ont planté le PQ, ça a été une des raisons premières. Rappelez-vous, Couillard... Bon, ben, faites-moi pas croire que Couillard et Jean Charest ne savaient pas que le problème c'était Rochon. Ils ont tapé là-dessus pendant toute cette campagne électorale-là, docteur. Bon, allez. Bon, maintenant, au niveau, ce qui arrive, c'est que Couillard et Charest n'ont jamais osé s'avouer les vrais problèmes que vit le réseau. Bon, maintenant, ceci étant dit, ils ne connaissent pas bien l'effet Rochon sur le réseau, ils ne peuvent pas le corriger. Et le seul correctif que je vois, c'est la privatisation d'une partie des services de santé. J'ai bien dit une privatisation d'une partie, pas que le système public devienne privé. La coexistence du privé avec le système public va remettre sur le rail le système public, le système qui est publiquement donné aux bénéficiaires. C'est le seul, c'est le seul élément et il est commencé, il est commencé en sourdine, j'en fais partie. À Montréal, il y a des cliniques privées et le privé va emmener une stimulation qui va permettre au public de corriger son tir graduellement. C'est le seul remède que je vois, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres applicables. Écoutez, je n'en vois pas, je n'en vois pas. C'est correct, c'est assez bien beau, docteur Feuillet, un bon ministre de la Santé, mais ce que je veux vous dire... Non, il ne s'agit pas d'être ministre, il s'agit de voir, de bien comprendre. Et le parallèle à faire, Garry, Jonathan, c'est avec le réseau de l'éducation. Comment ça se fait qu'on a encore un système privé d'éducation au Québec? Ben oui, puis ils sont subventionnés en plus. Oui, comment ça se fait que collectivement, nous subventionnons un réseau d'écoles privées au Québec? Parce que c'est bon. Bon, merci. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et la même chose, et on se doit de faire le parallèle avec le système de santé, la privatisation d'une partie des services médicaux au Québec va amener une saine émulation entre le privé et le public dans le réseau de la santé et permettre une correction, sans lequel il n'y en aura pas de correction. Je vous le dis, Jean Rochon a tourné un tel dératage qu'il n'est pas corrigeable, à moins d'introduire un élément extérieur qui est le système privé en partiel, s'il vous plaît. Oui, ça va être donné, ne vous inquiétez pas. Oui. Je fais du privé ce matin et je fais du public. D'accord. Ce matin, dans 10 minutes, je vais aller se fournir des soins publics. Parfait. Payés par la RAMQ. Tchik tchik. Et cet après-midi, je fais de la clinique privée à mon cabinet. Parfait. Je suis le même homme, le même psychiatre, je fais des taux. Il y a des différences, oui, mais tout le monde ne pourra pas rouler en Mercedes au Québec. D'accord. Faites-vous à l'idée tout de suite. Parfait, docteur. Alors, on retient votre discours, même s'il n'est pas électoral, il est vraiment à point. Alors, cher docteur, bonne journée, on se reparle très bientôt. D'accord, docteur? Oui, bonjour, merci. Bye. C'est le docteur, il est tout, qui a le même à tout. C'est le docteur, il est tout, qui a le même à tout. Le doc Mayou. Du lundi, vendredi à 8h05 et 17h45. A GoFM. Latitude Rock. Le commentaire du doc Mayou. Une présentation de...